L'estime de soi dépend de nombreux facteurs et peut notamment varier beaucoup selon l'entourage familial dans lequel on grandit et selon la personnalité et l'histoire de chacun. Mais quoi qu'il en soit, avoir une bonne estime de soi peut ne pas être simple quand on est autiste. L'autisme implique en effet la conscience pendant toute sa vie de ne pas avoir le même fonctionnement que la majorité des gens. Une conscience qui est réactivée tous les jours, plusieurs fois par jour, par mille choses. On voit bien comment cette situation, qui est souvent une situation d'inconfort, peut fragiliser la manière dont une personne se voit. Ce monde qui n'est pas fait pour nous peut vite nous apparaître comme un monde dans lequel c'est nous qui sommes inadaptés, incapables, inférieurs. Et notre autisme peut alors nous sembler une somme décourageante de difficultés, d'empêchements, donc aussi d'inaptitudes. Je n'arrive pas à supporter les néons dans la salle de cours. Je ne peux pas saisir les attentes implicites contenues dans ce sujet d'examen. Je suis incapable de comprendre quelle est ma place dans ce groupe de travail. Je ne suis pas à ma place dans cette formation, etc. Si l'on ajoute à cela le besoin vital chez de nombreuses personnes autistes, sinon chez toutes, de précision, de justesse, de complétude, le quotidien peut s'apparenter à une succession d'échecs. Et à force de se heurter à des tâches qu'on n'arrive pas à accomplir, ou pas comme il le faudrait, ou pas comme on le voudrait, on peut s'installer dans l'idée qu'on ne vaut rien. Dans ce cas, même les accomplissements bien réels, les connaissances et compétences que l'on acquiert, peuvent tomber dans un puits sans fond, celui du mépris, voire de la haine de soi. Enfin, je le soulignais dans mes vidéos 20, 21 et 22, le monde peut être cruel envers ceux qui ne correspondent pas au fonctionnement de la majorité. Souvent, ce qui contribue à altérer l'estime de soi, ce sont les épisodes d'exclusion, d'humiliation, de violence que les personnes autistes peuvent subir dès l'enfance et tout au long de leur vie. Avoir une relation équilibrée et sereine avec soi-même est pourtant possible et il n'y a pas de fatalité. Il n'y a certes pas de baguette magique non plus. C'est une construction, en particulier si l'on n'a pas eu la chance d'être accompagnée, rassurée, valorisée dès l'enfance par sa famille, des amis, des enseignants. C'est une construction continue et dans laquelle, parfois, un épisode semble pouvoir tout annuler, comme quand, par exemple, nos pères ou ceux qui sont censés l'être nous rabaissent ou nous mettent à l'écart. Sur cette question complexe et intime, je me bornerai à suggérer quatre pistes pour les personnes autistes et pour celles qui souhaitent les aider. La première est d'augmenter l'attention portée à ce qu'on réussit, par exemple en le notant chaque soir ou en prenant l'habitude d'en prendre conscience sur le moment, même si ce sont de petites choses. Mais c'est parfois beaucoup que d'avoir pu rendre un devoir, s'adresser à un enseignant, aller à l'université ou même simplement se lever. La deuxième, parente de la première, est d'explorer la gamme qui existe entre le tout et le rien, la réussite absolue et l'échec total. Et pour cela, de se fixer, parfois, des objectifs plus petits que prévus. Le travail le plus facile de notre liste, la lecture d'un chapitre plutôt que du livre entier, pour s'offrir le confort, la sécurité, la satisfaction d'y arriver. La troisième piste est d'apprendre à écouter les personnes de confiance quand elles nous disent que notre travail est bon, que nous sommes à notre place, que nous sommes quelqu'un de bien. Dans notre adhésion à des discours négatifs, nous n'entendons pas toujours les gens qui nous veulent du bien. Nous ne pensons pas toujours à les solliciter quand ça ne va pas. Or, ce sont des personnes ressources qui nous connaissent et précisément nous estiment. La quatrième piste est d'apprendre à nous connaître de mieux en mieux, par une observation précise de nous-mêmes, par des lectures, par la méditation, peu importe pourvu que nous comprenions que notre fonctionnement est un ensemble de particularités qui font de nous une personne unique et que nous ajustions notre vie pour qu'elle s'accorde au mieux avec cette singularité irréductible que Marguerite Duras définissait ainsi. « Il reste toujours quelque chose en soi, en vous, que la société n'a pas atteint, d'inviolable, d'impénétrable et de décisif. » Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada